Bonsoir. Voici un comportement typique d'un enfant autiste. Ces comportements répétitifs et le repli sur soi sont une caractéristique qui permet aux enfants de se protéger du monde et de se retirer parce qu'ils ont trop d'informations. Ils perçoivent le monde différemment que nous. La surcharge d'informations est telle qu'ils sont pratiquement démunis. Ce qui est peut-être le plus handicapant pour ces enfants et les personnes autistes, c'est le déficit dans l'interaction sociale. Le problème, c'est souvent la reconnaissance des visages. Les personnes normales perçoivent le visage par rapport à une zone triangulaire définie par les yeux, le nez et la bouche. Et en balayant le regard, quand notre regard balaye cette zone, le cerveau extrait de l'expression faciale toutes les informations liées aux émotions. Tandis que l'enfant autiste ou la personne autiste va s'arrêter sur des détails du visage qui vont n'avoir aucune signification en tant que terre pour être intégrée dans un message émotionnel. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas complètement bien interagir socialement. Parce que la plupart des informations nous viennent du visage. Parce qu'on est des êtres sociaux. Ainsi, je voulais vous sensibiliser à la condition d'une personne autiste qui, finalement, perçoit le monde différemment et que l'interaction sociale lui est pratiquement impossible. C'est pourquoi il faut trouver d'autres moyens pour entrer en contact avec ses enfants. Merci. Est-ce que c'était votre sujet de recherche ? En fait, mon sujet de recherche ne portait pas exactement sur le comportement en tant que tel, mais je me suis plutôt penché sur la question biologique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules nerveuses, de la transmission synaptique. Mais ici, j'ai voulu présenter un aspect plus social de l'autisme qui rend ces troubles vraiment handicapant pour les personnes de fonctionner dans la société, de communiquer normalement. Merci. Et au niveau neuronal, est-ce qu'il y a effectivement un traumatisme particulier, des dysfonctionnements particuliers ? Alors, il y a des particularités, des dysfonctionnements, surtout dans le système limbique, qui est la partie la plus ancienne, une des plus anciennes du cerveau, qui est responsable des comportements un peu automatiques, mais aussi des émotions. car les émotions, c'était la base de la communication. Si on voyait une personne avec une grimace de colère, on comprenait tout de suite qu'elle était en colère ou si elle avait peur, que c'était un message, que quelque chose de mal se passait et qu'il fallait fuir. Merci. 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 Applaudissements. Merci. 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 Merci.